Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission consacrée au Moyen-Âge, à tous les Moyen-Âges. Et donc on est toujours aux imaginales, comme dans les précédentes émissions. Et donc c'était des imaginales qui se tenaient en mai 2018 à Epinal. Et on en a profité, il y avait un colloque Fantasy Histoire, qui était notamment organisé par Anne Besson. Et donc on en a profité, et avec d'autres personnes aussi, mais que j'ai oublié, j'ai pas de la liste sous les yeux, je suis désolé. Mais on les salue aussi. Et donc on en a profité pour aller voir des intervenants et des intervenantes. Et pour leur poser des questions sur leur recherche. Et là, on est avec Audrey Tuaillon-Demézy. Voilà, c'est pas facile. Et donc on va discuter. Alors toi, c'est une sociologue. On avait invité des historiens, des archéologues, des historiens de l'art, des historiennes et tout. Et là, on a une sociologue. Et bien c'est très bien, c'est très bien. Et donc, t'es une sociologue, mais qui a travaillé sur la reconstitution médiévale. Et toi-même, tu en fais. Voilà. Et donc, je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans de ça, pour les auditeurs assidus, en fait, on avait fait une émission avec Martin Bostal sur l'histoire de la reconstitution médiévale. Et là, on va s'intéresser un peu, non pas à l'histoire, si t'es d'accord avec moi, mais on va s'intéresser aux pratiques, en fait. Comment c'est pratiqué, par qui, par quoi. Et donc, t'as fait une thèse carrément sur le sujet. Voilà. Alors, est-ce que tu peux déjà parler un peu comment... Mais pourquoi diable faire une thèse là-dessus ? Et ensuite, nous expliquer un peu comment c'était venu, en fait, cette thèse et comment t'as fait déjà. Alors, en fait, j'ai fait une licence en sociologie. Ensuite, j'ai fait un master en sciences sociales des religions, donc rien à voir. Et à la fin de mon master, j'ai eu envie de faire une thèse sur la reconstitution, puisque je pratiquais la reconstitution depuis peut-être un an ou deux, je me souviens plus exactement. Et je voyais bien qu'il n'y avait rien en socio qui était fait là-dessus, et que c'était pourtant très intéressant. Donc, j'ai cherché un directeur de thèse. Ça n'a pas été facile à trouver, puisqu'on m'a dit, non, mais les fêtes médiévales, c'est déjà fait. Je dis, oui, mais moi, je ne veux pas travailler sur les fêtes médiévales, justement. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver un directeur. Donc, j'ai fini par trouver un directeur qui m'a encadrée sur ce sujet. Et l'idée, c'était vraiment de l'aborder d'un point de vue ethnographique, donc comment la reconstitution médiévale fonctionne comme une communauté, en fait. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et j'étais moi-même pratiquante. Et c'était bien plus simple pour entrer en contact avec les reconstituteurs, parce que, justement, ils savaient que je savais ce que c'était, et que je n'allais pas faire des articles en disant, oui, c'est les visiteurs, bienvenue au Moyen-Âge. Voilà, parce que c'était encore beaucoup le cas à l'époque, parce que j'ai commencé en 2000, fin 2008, et j'ai soutenu en 2011. Oui, donc, c'était il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu, on se moquait un peu. C'était un regard assez condescendre, en fin de compte, sur la reconstite, en disant, voilà, c'est l'espèce de grand gamin qui se met en armure et tout. Alors que, bon, évidemment, comme vous le savez toutes et tous, il y a quand même des pratiques beaucoup plus, souvent, en fait, beaucoup plus profondes derrière. Alors, toi, déjà, est-ce que tu as pu établir comme ça ? Donc, en plus, tu as pu bosser, on précise, tu l'avais précisé tout à l'heure, quand tu avais fait une communication, en fait, tu as travaillé sur l'espace francophone, donc Belgique, Suisse, France. Voilà. Et est-ce que, alors, moi, j'ai plein de questions. Alors, tu ne pourras sans doute pas répondre à toutes, mais est-ce que, par exemple, tu as vu, quand tu as étudié ça, alors déjà, la représentation sociale, qui c'est qui participe à ça, ça, t'en as un peu parlé, t'en as déjà un peu parlé en antenne, mais est-ce que, par exemple, tu as vu que des périodes étaient des périodes favorisées ou surreprésentées, par exemple, et si oui, par qui ? Et aussi, les différentes pratiques, parce que, alors, en compte, tu as plein de pratiques, enfin, du type qui va faire de la soupe, voilà, jusqu'à, je ne sais pas, avec quelqu'un qui va s'habiller en armure ou essayer de recréer des armes. Alors, bon, plein de questions dans une. Alors, du coup, oui, effectivement, il y a... Tu as cinq minutes pour répondre. Alors, en termes de période, moi, j'ai choisi le Moyen-Âge parce que c'est la période la plus visible, du point de vue du grand public, à cause ou grâce, je ne sais pas trop, aux fêtes médiévales, mais aussi parce que c'est la période qui dure, enfin, une période qui dure mille ans, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans. Maintenant, je ne me suis pas intéressée de près aux autres périodes, même si, évidemment, il y a un fonctionnement différent, donc, en antique, par exemple, ou en napoléonien, ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement, ce n'est pas la même pratique qu'en reconstitue médiévale. Surtout, tu avais dit, dans les débats qu'il y avait eu, c'est quand même plus masculin, par exemple, le napoléonien, le napoléonien, c'est assez nettement plus masculin et tout. Oui, parce que ce sont des périodes, l'antique, le médiéval, le napoléonien, où l'objectif, c'est la reconstitution de batailles militaires, alors qu'en reconstitution médiévale, on a tout ce côté vie civile, dans laquelle, voilà, on va mettre en place des artisanats, des savoir-faire. Alors, les chiffres que j'avais, c'est 70% d'hommes, 30% de femmes, des gens plutôt diplômés, du supérieur, L3, Master, pas mal de thèses, de plus en plus. Il y a un lien aussi, forcément, en taisant d'histoire, etc. Donc, voilà, quelle était l'autre question ? Mais, non, oui, dans ces mille ans, justement, du période médiévale, est-ce que tu as des périodes qui sont plus mises en avant que d'autres ? Je pense qu'il y a des effets de mode. Clairement, il y a des effets de mode. Il y a des périodes qu'on ne voyait pas beaucoup. Il y a quelques années, quand j'ai débuté ma thèse, ce qui était mérovingien, carolingien, beaucoup de quinzièmes à l'époque. Et puis, ça bouge, ça fluctue. Là, on voit de plus en plus de haut Moyen-Âge. On en a un petit peu moins parlé du XIIIe, alors que c'était bien bien représenté il y a quelques années. Il y a des modes. Et les reconstituteurs vont souvent passer d'une époque à l'autre, en fait. Ce n'est pas forcément des nouvelles personnes ou des gens qui sont non. C'est des gens qui bougent d'une époque à l'autre. Et même, de plus en plus, il me semble, en dehors des frontières du Moyen-Âge. Oui, oui, c'est nettement. Mais en plus, c'est assez marrant, parce que moi, c'est pareil. J'ai quand même fait pas mal de fêtes médiévales. Et je me suis aperçu que, pendant un moment, il y avait quand même pas mal de Templiers, par exemple. Et puis, il y a une espèce de baisse par rapport à ça. Là, pour le coup, c'est nettement, depuis la série Vikings d'History, tu as une poussée assez nette, je veux dire. Donc, des troupes vikings ou scandinaves. Donc, c'est assez amusant. Et donc, les différentes pratiques, parce que reconstitution, ça se fait où ? Ça se fait entre soi ? Ça se fait devant un public ? Alors, moi, je connais un peu la réponse. Mais en fait, en fin de compte, on voit que c'est hyper vaste, en fait, comme pratique. Tu as plein de pratiques différentes, plein de lieux différents. Après, la reconstitution, ce n'est pas forcément clairement défini. C'est-à-dire que quelqu'un va se dire reconstituteur. Et pour celui d'à côté, il ne sera pas un reconstituteur. Parce qu'il y a des degrés, notamment en termes de justesse historique. Est-ce qu'on est plus ou moins proche ? Voilà, le fameux c'est pas histo ou le fameux t'as un Playmobil. Voilà, donc ça, c'est... Maintenant, c'est vrai que ce qui est mis en avant, c'est le rapport à la source, le rapport à ce qu'on connaît, des traces laissées par l'histoire, qu'elles soient archéologiques, historiques, etc. Et plus le pratiquant est proche de la source historique, par exemple des coutures à la main et pas des coutures machine, etc., plus on va être dans la reconstitution et s'éloigner de l'évocation. Maintenant, ça, c'est des termes employés par les pratiquants pour se définir entre eux, pour poser une frontière entre on en est ou on n'en est pas. Maintenant, chacun a ses degrés de tolérance par rapport à ce qu'il fait, ce que les autres de sa troupe font, etc. Est-ce que c'est pas aussi pour établir une forme de hiérarchie entre les reconstituteurs ? En gros, moi, je suis plus histo que vous. Ou en fait, il y a une forme de tolérance aussi dans les... Je pense que les reconstituteurs entre eux se reconnaissent, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une communauté, donc ils se reconnaissent comme faisant partie d'un même groupe, et forcément, comme c'est un groupe, on rejette en dehors des frontières ceux qui n'en font pas partie parce qu'ils ne sont pas histos, et on peut très bien accepter pour quelqu'un qui fait partie du groupe une petite digression par rapport à l'histoire, alors qu'on ne va pas la tolérer pour quelqu'un d'autre. Finalement, en fait, c'est plus, c'est pas tant les autres qui imposent cette assignation que la personne, est-ce qu'elle se sent reconstitutrice ou pas. Et ça, je pense que c'est assez flagrant. Il y a une nette différence géographique que je n'explique pas, par contre, nord-sud, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes normes, pas les mêmes valeurs, une fois qu'on a passé Lyon. Et ça se voyait à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y avait les deux forums, qui existent toujours, mais le forum des guerriers du Moyen-Âge, et celui du Grand Sud médiéval, avec les GMA et le GSM, et c'est là où, en fait, les normes d'apprentissage, etc., se faisaient en grande partie, pas que, et du coup, ce n'était pas la même chose au sud de Lyon et au nord de Lyon. Donc ça, ça a un petit peu changé, parce que maintenant, effectivement, la communauté s'est déplacée, elle est moins sur les forums, ça passe plus par les réseaux sociaux et ces choses-là. Donc, on en parlait il n'y a pas très longtemps, justement, avec un reconstituteur que j'avais interviewé quand je faisais ma thèse, et il disait, oui, j'ai l'impression qu'on sort moins, on se voit moins, comme s'il y avait une baisse quand même, une perte de vitesse, un petit peu, en tout cas, pour la reconstitute médiévale. On est sortis là, parce qu'il y a un peu de bruit, donc, dans le endroit où on était, on est en train de marcher, donc, sur les rives de la Moselle, et sur ces pratiques de reconstitution, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu vois, dans un camp de reconstituteurs, tu vas avoir différentes pratiques, en fait, donc, tu vas avoir les gens qui font de l'artisanat, il y en a beaucoup, en fait, et tu vas avoir aussi des scènes de combat, des gens qui sont déguisés en chevalier, et tout, est-ce que tu sais, tu peux, tu peux, comment, c'est pas facile, mais est-ce que tu peux me dire, si, si, clairement, l'inclinaison est plus, quand tu as fait ta thèse, c'était plus du côté des gens qui voulaient combattre, et tout, ou du côté des artisans, est-ce qu'il y a une évolution de ce type de pratique, qu'est-ce que ça signifie aussi, ce type de pratique, tout bêtement ? Il y a différentes motivations, effectivement, un enquêté m'a dit, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais trois motivations au départ, pour faire ça, c'était manger, dormir dans des belles maisons reconstituées, et faire du combat. Donc, oui, c'est clair que l'image, l'imaginaire du Moyen-Âge, le guerrier, le combattant, c'est effectivement une des motivations très fortes, on a beaucoup de personnes qui viennent du GN ou du JDR, donc qui transposent aussi un peu cette pratique dans une volonté d'être plus proche de l'histoire, et puis à côté de ça, c'est une manière de s'immerger dans le passé, faire du combat. Mais un passé, tu avais fait ta communication dessus, mais un passé aussi, en fin de compte, assez fantasmé, parce que quand tu dis que les gens viennent du GN, donc le GN, c'est le genre de grande nature, donc ils s'imaginent quelque part, ils sont habitués à les taper de l'orque avec des épées en mousse, et là, en fait, ils reproduisent ça, quelque part, dans un univers un peu plus crédible, entre guillemets. Il y a beaucoup, l'imaginaire médiéval, il est très fort, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure, notamment pour le combat, qui est un temps à part en reconstitution, les mêlées, les batailles, les affrontements armés, etc., c'est un imaginaire médiéval, c'est l'imaginaire du guerrier qui est fort, puissant, armé, etc., et à côté de ça, il y a une autre manière de s'immerger dans le passé, c'est l'artisanat, c'est de recréer des savoir-faire, des artefacts, etc., etc., donc c'est deux grandes modalités, il me semble, il y en a une qui est plus sur le jeu et le temps rituel du combat et l'autre qui est plus sur justement le lien très fort au passé, comment c'était à l'époque, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, etc. Je crois qu'il y avait observé en fin de compte que ces activités-là, c'était assez genré, en gros, d'un côté c'était plutôt les hommes et de l'autre côté plutôt les femmes. Effectivement, les combats, ça reste un lieu très masculin, souvent les femmes sont acceptées, à partir du moment où elles sont costumées en hommes, donc on ne peut pas voir qu'elles sont des femmes parce que dans un souci d'historicité, on va dire, mais en même temps, souvent c'est dur pour elles, c'est dur de faire du combat parce que ça reste un lieu masculin, un lieu pour les hommes, un lieu de socialisation masculine et elles ne sont finalement pas si bien tolérées que ça. Et donc ça, c'est un vrai, enfin c'est vraiment quelque chose qui est ressorti assez récemment d'ailleurs dans mes enquêtes, c'est que les hommes, globalement, ne veulent pas tellement parler de ça. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire masculin du guerrier et finalement une femme n'aurait pas tant sa place là-dedans, voilà. Après c'est ce qu'on retrouve dans d'autres loisirs, dans d'autres sports, c'est pas forcément spécifique à la reconstitution mais ça se traduit très fortement sur les combats. On ne voit pas ça en artisanat, une femme qui fait de l'artisanat, elle est très bien, il n'y a pas de problème. Alors qu'en plus, tu vas voir, tu as une imagerie en plus, mais justement dans l'artisanat, ce qui est assez marrant, moi je pensais, j'avais fait une émission avec une copine, Julie Pylorget, qui fait un travail sur le travail des femmes au Moyen-Âge, en fait on se rend compte qu'il y avait des femmes hors fèvres, des choses comme ça. Donc là on a un peu ça dans les camps de reconstitutes. Mais ce qui est aussi assez marrant, c'est qu'on voit qu'il y a parfois certains de ces artisans ou de ces artisanes deviennent des professionnels. Et ça c'est nouveau aussi. Alors mes chiffres datent un peu puisque c'était sur l'enquête par questionnaire, ça a quand même quelques années maintenant, mais j'avais 10% de professionnels en reconstitution médiévale, donc toute profession liée à l'histoire vivante confondue, c'est-à-dire aussi bien des artisans que des artistes. Et donc on était à 10% à peu près. Mais je pense que ça a augmenté parce que le marché économique de la reconstitution a énormément bougé. Et donc c'est toujours difficile d'en vivre. Il n'y a pas 50 000 personnes en France qui vivent de ça. mais ça a bougé un petit peu je pense. Et aussi bien homme que femme pour le coup, ce n'est pas forcément une question de genre. Il y a une charrette médiévale qui passe là, donc on est obligé de... Une charrette à plusieurs chevaux, plusieurs certaines de chevaux, plusieurs dizaines, je ne sais pas. Donc on ne donnera pas la marque évidemment. Donc voilà. Mais oui, et ça c'est... Est-ce que... Surtout qu'en fait il y a... Est-ce que... Est-ce que les gens ils expliquaient aussi... Là je pense aux artisans pourquoi t'as eu un... Moi je me rappelle on avait fait une interview de Soleil de Brocéliande donc des gens qui faisaient du pain des pains médiévaux qui sont très bons d'ailleurs mais c'est une pub gratuite et ils ne nous ont pas donné un sou je précise mais pourquoi pourquoi il y a eu ce besoin parce que tu vois a priori voilà mais dire je vais faire des des habits médiévaux toute la journée moi je me dis c'est pas... parce que c'est quand même du boulot quand même mine de rien donc tu passes ton loisir à bosser donc tu vois c'est frappant est-ce que les gens ils expliquent pourquoi il y a ce... Voilà quelle est leur motivation en fait pour pratiquer ce type d'activité Alors c'est... Il y a plusieurs types de motivations une des principales c'est la convivialité que tu retrouves dans le loisir ça n'explique pas l'artisanat celle qui explique à mon sens l'artisanat c'est la volonté de retrouver ou de conserver plutôt un patrimoine oublié donc là c'est le lien à l'histoire c'est dire on ne sait plus on va oublier si personne ne s'en saisit et si personne ne rappelle comment on faisait comment on faisait du pain dans un four en céramique comment on faisait de la poterie comment on faisait de la flanche comment on travaillait l'os etc et donc c'est c'est un petit peu cette démarche expérimentale qui est très forte en histoire vivante c'est tester et essayer par corps à travers son corps à travers voilà grâce à des sources mais mettre en action Encore un temps il y a une nouvelle écharrette et c'est pareil moi ce que je trouve assez fascinant c'est comme tu dis il y a convivialité parce que je me rappelle à chaque fête médiévale tu passes après vers 11h du soir enfin à minuit les gens ils sont dans leur tente ils ont un feu puis ils se réunissent et puis voilà c'est vrai qu'il y a une convivialité très forte en fin de compte est-ce que ça ne remplace pas d'après toi est-ce que c'est pas une nouvelle forme de sociabilité qui remplace des formes anciennes parce que tu vois en voyant ça j'ai l'impression souvent d'assister à un village éphémère tu vois et généralement les gens qui pratiquent ça qu'on le veuille ou non parce que c'est comme ça la majorité de la population est comme ça c'est des urbains tu vois mais en fait on est quand même assez fragmenté tu vois et là on est dans un rapport un peu différent mais il y a en fait faire de la reconstitution pour beaucoup beaucoup de personnes c'est partir en vacances donc tu pars au Moyen-Âge comme d'autres partent ou les mêmes d'ailleurs mais en vacances à l'autre bout du monde après ce qui explique aussi ça et que ça revienne régulièrement c'est parce que c'est retrouver des copains c'est-à-dire c'est des gens que tu vois une fois deux fois par an mais tu as l'impression qu'il s'est passé une semaine entre les deux manifestations et donc c'est cette idée-là d'aller retrouver des copains ça c'est le fonctionnement communautaire de la reconstitution après il y a d'autres il y a plein d'autres communautés dans d'autres loisirs mais en l'occurrence c'est ce qui explique cette convivialité c'est le côté on fait partie d'une grande famille celle de la reconstitution ouais et d'ailleurs toi à nouveau voilà bonjour une nouvelle charrette et alors pour terminer toi tu fais partie d'une troupe alors toi tu fais du mérovingien c'est ça donc c'est non mais c'est pas au coup c'est assez nouveau enfin moi je sais pas enfin je sais qu'il y en avait mais pas tant que ça donc moi on était passé par mon musée des temps barbares dans l'Aisne bon tu vois c'est quand même assez spécifique voilà mais j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus est-ce que tu peux parler un petit peu de ta troupe pour terminer rapidement oui parce que c'est pas forcément le sujet mais oui on a une toute petite association on est six couples voilà nous ce qui nous intéresse c'était de faire de la vie civile pour le coup donc on fait que de la vie civile pas du tout de militaire et en fait au départ si on s'est mis au Mérovingien c'était aussi pour que je puisse moi faire mes terrains de recherche et comme j'ai beaucoup travaillé avec Alain Lys donc au musée des temps barbares et sur les troupes qui venaient là pas que évidemment mais entre autres c'était aussi pour ça au départ pas que mais puis parce qu'on s'était dit que c'était une période qui était peu connue peu connue peu connue tout court peu connue en reconstitution et qu'on avait envie de changer un petit peu de travailler sur des sources archéos parce que là pour le coup il y a très peu de sources écrites pour le coup parce qu'avant on avait une ASOS où on faisait un petit peu de 14ème moi j'ai fait du 13ème russe donc c'était une autre approche et on avait envie de changer et de se mettre sur le côté plutôt sources archéos d'accord bah écoute ok bah merci beaucoup bah merci Audrey pour cette interview j'espère que ça vous aura intéressé pour ceux qui font ceux qui font la reconstitution et puis aussi pour celles et ceux qui n'en font pas peut-être que ça vous aura motivé pour prendre prendre l'habit tiens ah non une dernière question tu vois il faut comprendre on est dehors donc moi j'ai pas mes notes sur moi donc c'est un peu rock and roll donc moi il y a un truc qui m'a toujours frappé en tant qu'historien médiéviste il y a un truc qui m'a toujours frappé et peut-être que je me trompe mais dans la plupart des camps que j'ai vu il manque un élément central du Moyen-Âge c'est la religion c'est la religion et ça c'est un truc qui ne se tu vois qui ne se alors je ne sais pas si c'est le cas dans ah une nouvelle charrette et je ne sais pas si c'est le cas dans si ça se fait dans d'autres pays mais en tout cas dans la plupart des camps que j'ai vu il n'y a pas ça quoi j'en ai vu en gène mais parce que là pour le coup mais là dans de la reconstite il n'y a pas et moi j'aimerais juste avoir ton point de vue là-dessus je pense que ça fait partie des sujets tabous comme le rapport à la sexualité notamment les gens qui se baignent en reconstite voilà ce n'est pas forcément des habits histaux on va dire donc sujet peut-être un petit peu tabou et puis aussi peut-être qu'il y a eu trop de représentations complètement imaginaires des temps liés etc à l'époque à la grande époque entre guillemets des fêtes médiévales donc je pense qu'il y a un certain rejet de la reconstitution pour toute cette histoire-là ça vient un petit peu mais ça rentre du côté plutôt de l'antique il me semble oui d'accord d'accord en effet ok bah écoute merci donc merci à toutes et à tous donc d'avoir patientement suivi cette émission merci à Exomen d'avoir monté cette émission j'ai oublié de le remercier pour la précédente donc je le remercie maintenant et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501